Bonsoir, bonsoir Laurence Crébevé, nous vous avons accueilli l'an dernier deux fois dans le cadre de présentation autour de l'Iran. Nous sommes ravis de vous retrouver et ravis d'avoir un œil différent puisque vous êtes l'archéologue. Vous avez votre diplôme d'études approfondies d'archéologie des périodes historiques Paris 1, un doctorat de deuxième cycle sur Osuna, la sculpture funéraire pré-roumaine dans de la physique occidentale. Des bourses et de recherches qui vous ont amené à l'étranger, Casa Velasquez à Madrid et l'école française de Rome. Vous dirigez depuis 2015 l'association Quernos, dont je vous encourage à vous mettre sur le site internet de cette association afin de découvrir le programme de conférences que réserve Laurence Crébevé et également des voyages à l'étranger. Et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que vous s'en organiserez un en 2016, en 2020. Alors, énormément de fouilles à l'étranger et particulièrement ce qui nous intéresse ce soir en Syrie. Je vous laisse la parole, on s'attend à faire ma science, vos détails sur ces destructions. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce soir, j'interviens sur ce sujet qui nous touche tous, qui est lié, évidemment, à la Baïche, et qui est surtout lié au site archéologique menacé, détruit ou pillé par la Baïche. Alors, l'idée de ce soir, c'était de vous parler de ce sujet-là sous trois angles. D'abord, un petit état des lieux. Vous allez découvrir, vous êtes très informés sans doute, mais vous allez quand même découvrir l'ampleur de ces sites qui sont menacés, détruits, pas seulement par Daïche d'ailleurs, mais par d'autres pilleurs. D'ailleurs, au passage, je vous expliquerai comment un mari, qui a été pilié en 2014, d'aller s'échargée de prélever une taxe directement auprès des pilleurs du site qui sont en train de remplir des camions pour essayer d'emmener des objets à des revendeurs qui souvent, d'ailleurs, ont passé commande. Mais c'est un système qui institutionnalisé. Alors, ça, c'est un peu l'état des lieux. Deuxième partie de cette conférence, vous proposez une petite réflexion en remontant au site de l'histoire et en essayant d'étudier à ce que c'est que la destruction. Ce ne sont pas les premiers qui détruisent des sites. On va revoir rapidement, on va réfléchir ensemble à cette question-là. Et troisième point, c'est plutôt un témoignage, effectivement, puisque j'ai fouillé plein de ces sites détruits, mais très habillés en tout cas avec Dorado Robos, et que j'ai pas mal voyagé en Syrie. On ne parle d'ailleurs pas que de la Syrie, puisque j'ai choisi un site aussi, comme la politique, que vous connaissez les Nîmes Rouges. Donc, mon propos, vous voyez cette image en vous convocatrice qui, pour vous entendre dire un petit peu dans le sujet, c'était l'explosion du temple de Val Chaville, qui a frappé tous les esprits très tôt, puisque c'était entre le mois de mai et juillet 2015, et que c'était la première grande explosion au lieu du site de Palmyre. Depuis, vous savez, entre juin et octobre, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites à nouveau, et on aura l'occasion, pendant la conférence, de parler de cette singularité de Palmyre. Palmyre est un symbole pour vous, pour moi, visiblement, Palmyre est aussi un symbole pour Daesh, et la manière de détruire Palmyre est une manière tout à fait exceptionnelle, atypique, qui ne ressemble pas à celle de Nimrud ou des autres sites. Il y a visiblement une orchestration de l'image à Palmyre, qui est une provocation évidente de Daesh, qui nous interpelle, et ça marche visiblement. Vous avez remarqué que les réactions qui se sont faites peu à peu de la communauté internationale, nous sommes quand même datés un peu de ces explosions palmyriennes. Alors ça, c'est un premier point. Donc, la carte qui va nous intéresser aujourd'hui, on verra le plan ensuite de cette petite conférence, nous emmène donc en miracle. Alors, les frontières, on ne le verra plus, on le garde aujourd'hui, je n'insiste pas maintenant, mais vous avez quand même ce site en hématique en rouge, qui est un site assyrien, dont je vous parlais beaucoup tout à l'heure, qui se trouve à une quarantaine de géomètres de Mossoul, la capitale du nord de l'Irak. Vous savez, et vous allez voir quelques images, que Mossoul, bien sûr, le musée a été saccagé par Daesh, on verra comment, on verra aussi, ça mérite d'être approfondi, et puis on verra, ni mon route, ni mon qui m'attarderait, ni mon route de me parler dans le site qui mérite notre attention, qui mérite un rappel de ses merveilles, de ses trésors, donc on en reparlera. Vous ne connaissez peut-être pas Atra, c'est peut-être le méconnu de la bande, de ses grands sites, qui malheureusement ont fait les frais de Daesh. Atra, ça se trouve, donc, vous avez en jaune, ce cercle qui, grosso modo, dessine la zone d'expansion de Daesh, et donc, lorsque Daesh a avancé vers l'ouest, en passant presque à la frontière, même plus très loin de la frontière syrienne, Atra, donc Syrie-le-Nord, et constitue une très très grande capitale, d'un royaume qui n'est pas très connu non plus de nous, c'est pas le royaume des Parthes. Alors les Parthes mériteraient d'être attention, on le verra tout à l'heure, puisque c'est une scissation très intéressante, une scissation de Parthes, qui fait vraiment le lien entre Orion et Occident. On verra ça. Vous avez prêté l'oreille quand je vous dirais que Palmyre était également une ville, vous, vous en faisiez probablement, une ville gréco-romaine, et pourtant Palmyre est une ville gréco-parthes, justement. Et ensuite, Doubra-Auropos, la troisième ville que j'ai étudié tout à l'heure, est également une ville parthes. Donc vous découvrez peut-être ce soir trois villes d'une scission de nomades iranisées, on va dire iranien d'origine, et hélénisées, qui se situent chronologiquement entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, comme il faut être un peu comparatiste, si vous pensez aux Parthes, vous devez penser aux Romains. C'est la fin de l'époque hélénistique, la fin des Grecs, et c'est le début de la ville des Romains en Aix-en-Lorraine. Enfin, vous pouvez y apparaître un dernier site, un envers que vous enissiez si de partent. Je vous ai signalé également des capitales. Alors, Atra va rester une ville importante un peu plus tard, lorsque l'on a été renversée par une nouvelle génétique perse, qui s'appelle les Sassanis, donc du IIIe siècle au VIIe siècle, jusqu'à l'arrivée de l'Islam. Donc, ces villes, si vous voulez, elles ont des siècles et des siècles d'occupation et de tradition ancienne. Et puis, j'ai ajouté Stéziphon un peu plus bas. Pour finir, parmi les grands sites que j'ai montrés aujourd'hui, il y en a plein d'autres, c'est un choix, bien sûr, Marie. Marie, c'est aussi un symbole, mais c'est un symbole moins spectaculaire, je dirais sur le plan esthétique. Puisque la Marie, quand vous arrivez sur le site de Marie, vous êtes face à un paysage désolé, vous êtes devant des palais extrêmement anciens. Vous arrivez de plein de flammes, enfin, à proximité de cette Marie. Et puis, quand vous vous amenez sur place, vous ne voyez plus grand chose, sauf le très vieux palais vénérable du IIIe millénaire, qui a été protégé par des taux l'ondulés. Et je ne vous passerai pas aujourd'hui les petites vidéos qui courent sur Internet et qui montrent les dernières destructions. Mais malheureusement, ces taux l'ondulés vont être progressivement cassés. Et le palais du IIIe millénaire était en deux ans. Il était en plus de trupe, qui dans une petite pleuvée ou de trêpe, sur le palais, il est malheureusement probablement condamné à disparaître. Mais en préparant cette conférence, je me suis réjouie quand même de songer qu'au moment où Marie est probablement très très entamée, très détruite et où les fouilles sont difficiles par la suite, il y a une équipe de chercheurs du CNRS qui est à Paris, qui ont a confié les 30 000 tablettes trouvées sur le site de Marie. Ils en ont déjà les chiffres au moins 25 000 depuis 1933. Ça fait 70 ans que dans le monde, les chercheurs français travaillent sur ces tablettes. Et aujourd'hui, ils se sont déjà à la fin du déchiffrement du site de Marie. Et on se dit que les pillages de Daesh n'auront pas raison, au tout cas, de cette partie-là, de l'histoire. Alors, on va avancer. Donc, voilà le plan, si vous voulez, de nos petits propos d'aujourd'hui. Donc, d'abord, vous rappelez effectivement que la mésopotamie et là, j'élargis un peu le sujet, c'est là où on est tous un peu nés. C'est quand même là où se fait la révolution généalitique, l'invention des cultures, les premières irrigations, la manufacture, la céramique. Alors, je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc, on fera un très très bref rappel de ces grandes inventions, ces grandes conquêtes de l'esprit humain, mais ils ont tous cette partie menacée, c'est notre histoire. Donc, on fera un petit rappel. Deuxième partie, on fera un petit rappel historique, il me fallait, mais c'est horriblement compliqué. Vous verrez qu'il faut lancer de l'église pour se retrouver dans les vieilles civilisations de l'armée ancienne. Beaucoup de cons, et on fera quand même un petit rappel rapide de l'histoire de ces régions et quelques cartes. Et puis ensuite, on se lancera dans une petite réflexion qui va paraissait intéressante pour se rendre compte qu'on n'en est pas à nos premières destructions. L'homme a, depuis ses débuts, a beaucoup détruit, la détruit sans cesse, mais souvent, et on est une seule en elle. Alors, j'ai classé cette réflexion entre les quatre thèmes. Rapidement, ce sont quelques exemples, très brefs. Il faudra qu'on se rappelle que dans l'ancienne Égypte, par exemple, on décidait, non pas de détruire au fond un site ou de détruire une statue, mais on détruisait la mémoire de quelqu'un. Première forme de destruction qui est apparue. Ça s'appelait la damnation de mémorée, la condamnation de la mémoire, les façons qu'on est là. Donc, on évoquera deux personnages. Peut-être que je ne parle pas d'abjets de soute aujourd'hui et c'est une de ses rênes que vous connaissez probablement, surtout ceux qui ont eu la chance d'aller en Égypte vers le Bahari pour voir son temple de cette fabuleuse figure de rêve égyptienne. Et il faut savoir que de son temple, elle a subi vraiment un chère de nom et on a tenté d'effacer toutes les cartouches. Vous savez ce que c'est une cartouche ? Donc, la cartouche portée le nom des pharaons, on a tenté d'effacer son nom pour faire oublier jusqu'à sa mémoire. Vous savez que l'histoire n'est pas réussi. Autre figure, Akhenaton. On verra les images dans une minute. Même un dur pour ce pharaon « hérétique » entre guillemets puisqu'on a parlé de sa lutte Akhenaton à nouveau du soleil et du dieu à tomber comme un des premiers hérétiques, un des premiers grand monothélisme de l'histoire de l'Égypte. Je n'en ai pas plus de choses à dire mais ce serait très bref sur cette figure. En tout cas, lui aussi, on a tenté d'effacer, de pilonner dans les pierres sur tous les types de documents archéologiques que ce soit sous la vie de sa nuit. Là non plus, vous le savez, on n'a pas réussi. Je ne le propose de l'hérétique et je le signale les enfreurs romains, tous ceux en particulier du IIIe siècle qui se perçoivent de tristes mémoires, on a tenté d'effacer l'homme et nos gavales domicien se sont frappés d'une damnation de l'homme. C'était une des premières formes de destruction à la mémoire. De cette forme de destruction, les autodafés. Alors là, les exemples seraient extraordinairement nombreux. Je vous ai pris un image à deux ou trois mais vous voyez apparaître ici par exemple on se souvient d'un bibliothèque d'Alexandre. Je ne rentre pas dans le débat, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse vraiment de la volonté d'un caglyphe du XIIe siècle mais ça se présente finalement dans nos mémoires comme un livre d'affaires aussi. Averroès pourrait être mentionné ici puisque ce philosophe croyant mais tout de même très interrogé par des grandes questions par Aristote va finir par être discrédité par les siens et on va brûler accordé ces livres. Livres qui vont s'affaire aussi vont pourtant malgré ce concept tout à fait nourrir la pensée de l'Hémane. Averroès c'est celui qui nous transmet Aristote et c'est celui que les latins au Moyen-Âge vont étudier pour une question de morale et pour travailler sur la race. Bon. Encore quelques exemples pour voir les images pour l'Inquisition on peut reprendre l'image du bûcher de Montseillure qui passait loin de l'autre comme Autodafé et puis c'est qui peut-être ou frappe encore plus c'est son grand Autodafé du Régi de Troisième Régi. Enfin deux derniers points que nous clavons visite à la manière de détruire l'image humaine c'est évident les livres qu'il faut préciser l'iconoclase va se manifester dans presque toutes les grandes civilisations vous voyez la Byzance on verra quelques images de la destruction des statues de Byzance on verra quelques images de l'iconoclase historique qui va tenter de effacer de pilonner la représentation humaine l'iconoclase chez nous pendant les guerres de l'égypte on verra quelques clichés et puis on se rapproche le vandalisme révolutionnaire qui tue une forme d'iconoclase contre la mémoire des rois de la monarchie de tout ce qui est lié au passé voilà c'était bien à réfléchir on évoquera aussi évidemment les talibans avec les bouddhas de Bamiens en Afrique de l'histoire et puis on finira cette petite réflexion par un patrimoine ce qu'on voulait détruire le patient qui l'ont ciblé ou qui l'ont changé finalement de manière d'affectation donc ça c'est la chose la plus courante du monde je prends juste trois exemples avec les temples les églises les mosquées tous ces changements d'affectation de lieux et puis on évoquera la destruction de la ville entière qui est très fréquente de plus que vous le pensez pour finir et ce sera le corps du développement quelques sites ont pris par tèche je vous parlais de marines de doigts en bosse et quelques sites détruits par tèche et on parlera de devant site que vous attendez sans doute Nimroud et puis bien sûr la lumière ce soit là un vaste grand programme alors on commence tout de suite avec la géographie donc vous vous situez c'est effectivement et pourtant on voit cette carte prometteur le consommant ces derniers temps donc je vous situe simplement Palmyre si l'année moi vous faisiez défaut vous voyez donc Damas Palmyre au milieu du désert de Syrie à l'échelage entre la ville Tarnée et le frate donc la maison vous avez évidemment se trouve ici ici vous avez le site de Marie les étroiles qui correspondent au grand site archéologique et puis là vous avez Dora à repos qui est donc à 45 km près de Dora c'est pourquoi je trouve qu'il y a Dora à repos mais la mission de Marie est présente aussi régulièrement donc je vous mets très bien ces deux sites là et puis on verra que vous avez Atra Mossoul et puis Nimrod dont le nom antique est Calais alors Mossoul il y vit à loin Corsavale et également Assou qui sont une grande capitale de Syrie devant cette carte on reparleront tout à l'heure aussi des grands sites mais on peut à bien du Sud que vous ne connaissez pas qui sont un petit peu en dehors dans le sujet puisque le Taïch n'est pas officiellement détruits mais ils sont des sites qui ont été menacés par les pillages de Tulli ou d'âtes bien plus anciennes depuis la guerre d'Irak et depuis la présence des Américains dans cette zone-là dans cette zone-là alors quelques brèves images qui nous vont faire poser à sous-peser le poids de cette vieille civilisation des Autothènes peut-être qu'on peut se passer des cartes les cartes elles nous indiquent si vous voulez on parle du haut elles nous indiquent les grands foyers où naissent la révolution néolithique c'est-à-dire le prochain an Palestine Liban Syrie et puis la Mésopotamie et puis les zones d'expansion de cette révolution de cette révolution idéolithique alors ça se répand en Turquie là vous êtes sur l'Euphrate vers Our ici à Marie donc on voit la zone d'expansion cette grande révolution des années 10 et puis l'apparition des premières grandes cités c'est des états mesopotamiennes où on invente la révolution j'ai choisi un sous-cylindre de la ville de Root sur lequel on voit très clairement un petit persolvage assez rigolo vécu ce qu'on appelle le Kodakes c'est une petite peigne en peau de chair qui tient vous mettez-moi quoi ? l'épidoblée et devant lui vraisemblablement quelqu'un est-ce que vous voyez cette espèce d'objet étrange là-dedans l'ombec c'est la zone de l'eau donc la symbolique c'est la première fois de l'écriture et puis de l'écritation deuxième image forte l'invention de l'écriture en 3500 on commence à élaborer un système complexe probablement donc avant l'Egypte donc j'entraveille sur la question mais c'est certainement qu'on appelle l'épidoblée avec un matériau très commode l'argile va inventer d'abord la comptabilité et les petits trous que vous voyez aussi néophytes que moi enculéiformes puisque ceux-ci pour l'instant ce ne sont pas encore des caractères cunéiformes comme ils le deviendront ce sont encore des idéogrammes alors vous y venez plus ou moins représenter des formes qui ne vous disent pas grand chose ça c'est le champ ça c'est une main et puis ici vous avez des trous de comptage sur un système non pas sur 10 mais sur 6 mais en hôtel et par la comptabilité puis aussi par l'agriculture on va commencer à inventer les images et petit à petit ces images vont devenir signes et écritures donc c'est la base c'est la série de ces images deux autres images symboles pour vous rappeler aussi les grands moments de la révolution des autothémiens alors je suis sûre que je vais vous dire pour tous celui-ci dont on le connait il est représenté au moins en fin exemplaire cette stèche la plus grande c'est celle que nous possédons où l'on voit bien à l'abri dans les salles du Louvre effectivement ramenée de Suse par l'émission archéologique de la fin du XIXe siècle de deux figures brillantes qui étaient les dieux de la foi alors lui il est ingénieur des lignes sa femme Jeanne a écrit un livre assez amusant qui s'appelle Voyage au pays des immortels c'est une aventure archéologique et Jeanne Marcel de la foi enfouillait Suse et participait aussi à la découverte de cette ce code de Namurabi puisque je le donne enfin qui en 137 petit décret va nous informer de la manière dont on se statue en tribunaux du temps de Namurabi on est en 1800 alors sur les questions passionnantes la copropriété les premières querelles les voisinages un peu plus fiers l'histoire du monde le statut des femmes celles qui sont complates les questions d'héritage de dote de mariage de régulation de divorce il y a même des clauses sur par exemple les honoraires des médecins qui découvrent que le médecin qui soigne un esclare ce sera bien moins cher que lorsqu'il soigne pardon un homme libre donc il y a énormément d'éléments de vie quotidienne passionnants sur ce code d'Amurabi c'est pas le premier il y en a d'autres il y a trois codes enfin trois systèmes de décrets de mort qui précèdent et puis cette figure est-ce que vous l'avez déjà vue alors cette figure elle est très célèbre c'est un symbole elle n'a pas été détruite coup de chance pendant la guerre d'Irak elle était au musée de Bagdad et coup de chance aussi et c'est pas un hasard on a eu lieu d'enfermer tous les objets précieux c'est un bronze dans les coffres du musée de Bagdad j'ai vu des vidéos qui montrent l'ouverture de ces coffres on y avait caché donc les trésors du roi Sargon et notamment cette magnifique roue de bosse en bronze qui est supposée le représenter ce Sargon d'un cadre qui se situe dans les années 2340 2150 et qui est le premier à essayer de créer un empire on y a enfermé les tombes dans les merveilleux objets et les bijoux des tombes de Mour tout ça dans l'instant il se met tant que Bagdad ne cherche pas de main donc voilà deux symboles j'en profite pour signer que si on fait tout ça avec quelque chose de positif c'est le fait justement qu'on est en train d'excentuer tout ce qu'on sait sur la bibliothalie on est en train de réveiller un peu tout ce passé et tout ce travail de génération de savants il y a un grand projet d'exposition au musée Lens Louvre qui est en train de prendre encore la suite de ces trompes alors maintenant un petit quart dix minutes historiques essayer juste de saisir d'évolution de ce pays même si c'est compliqué songez que lors du troisième millénaire on voit se décider deux grandes zones celle-là vous la connaissez souvent mieux on ne va pas y aller beaucoup non plus ces prochaines années on le dit c'est légitime évidemment avec sa moisson de monuments extrêmement spectaculaires qui ont fait courir les foules et puis en France beaucoup plus loin dans la zone de l'Euphrate et du Tigre ces deux fleuves qui ont donné naissance à la Mésopotamie ou en grec vous savez qui veut dire entre deux fleuves mais un autre grand foyer de civilisation on va appeler ce foyer Écité-État l'Égypte est stable autour de sa vague du Nil autour de ce pharaon de ses croyances fortes la Mésopotamie est plus mobile insaisissable ou complexe avec des arrivées des envahisseurs mais ce qui est intéressant pour nous c'est la constitution de ville et presque du jour le lendemain je vois apparaître des remparts une irrigation une architecture digne de ce nom une écriture une sculpture se sont déployées assez prodigieux à étudier donc ça c'est la Mésopotamie du troisième millénaire je me suis amusée à vous proposer ce petit ce mini catalogue qui donne un peu de tournée parce qu'on n'est pas supposé connaître tous ces noms et vous voyez pourquoi c'est compliqué parce que ce sont alors ce sont des envahisseurs qui font des invasions sémitiques première invasion sémitique aviez-vous entendu parler des Achrétiens troisième millénaire bien deuxième invasion sémitique les Amorites qui sont contemporains d'Abraham on est en 1800 dans la ville vous entendez parler de ces Amorites donc ce arrive parce que c'est froid il faisait chaud il se battait entre eux et la Mésopotamie était une terre fervorale où il y a eu ce qu'on appelle l'isotherme 22 degrés et donc la température était relativement constante et ils viennent s'installer là troisième invasion les Araméens qui arrivent autour du 12ème siècle ça nous rappelle quelque chose c'est la langue c'est la langue effectivement pour parler au Christ et donc c'était aussi la langue véniculaire du Proche-Ariens pendant tout le 1er millénaire avant Jésus-Christ pensez au moulin c'était l'anglais de l'époque on discutait en araméen on écrivait en araméen au milieu de tout ça je ne veux pas en dire plus mais assyriens sudériens donc tous ces peuples constituent évidemment cette histoire facilement décompliquée une petite date aussi qui va vous interpeller 1274 c'est quoi ? c'est la bataille de Kadesh alors quand on va étudier en détail c'est amusant parce que c'est très important c'est le champ entre l'Empire du Nord en Tite en Turquie l'Empire du Sud sur un champ de bataille intermédiaire qui intéresse aussi la Médopotème et à Kadesh chacun des deux parties prétendent dans les textes avoir vaincu si vous allez en Turquie sur les barbouillées fictites on vous explique que la victoire est pour eux si vous allez en Egypte Ramsès II fait de même alors l'histoire quand même nous raconte que c'était un traité léonin qui a scellé sur toute une espèce de frontière commerciale à peu près à ce niveau-là qui protégeait l'Egypte au Sud et le Méditite au Nord et donc et la Maison de Thénie elle continue à se développer avec l'année autour de Babylone pas loin de Pagban et autour de l'Assyrie pas loin de Mosfou on avance vous voyez que c'est costaud au niveau effectivement de ce mouvement tiens alors nous avons arrivé aux Assyriens en tout cas la dernière partie de ce royaume Assyrien les grands noms les grands noms celui qu'on connaît tous c'est Assurbanipal donc déjà on a tous en tête cette bibliothèque de Soro Assurbanipal qui arrivait 40 ans et qui avait demandé à ses copistes de lui fournir un exemplaire de tous les grands manuscrits qui existaient aussi bien à Babylone que dans le monde antique il dominait puisque à cette époque-là regardez Assurbanipal à côté de Mosul regardez la courbe bleue Alep est englobée le monde phénicien le Liban l'Israël et on continue en fait et ici on ajuste l'Egypte et même pour un petit bout la Libye donc c'est un gigantesque empire assyrien qui s'intéresse aussi beaucoup au sud de l'Irak notamment au Babylone ça me donne l'occasion de vous rappeler aussi que l'Egypte contrôle un territoire qui géographiquement est un territoire montagneux relativement beau rocheux c'est bien irrigué mais c'est pas du tout la géographie du sud de l'Irak d'une zone totalement désertique la zone d'ailleurs les premiers sulériens donc irrigués et cultivés à l'avant alors que là-haut c'est pas possible on a des ingénieurs assyriens qui ont créé des barrages connus de ce jour mais c'est pas du tout la même géographie donc qu'on retrouve en haut donc vous voyez la chronologie des assyriens 1911-612 on reparlera tout à l'heure de Negronde qui est la deuxième capitale de l'empire assyrien 193 la Sour Negronde et puis Ninive qui sera aussi celle des prophètes de Genas du roi Assyr à son ami Pâle etc. encore un nouveau peuple qui apparaît que vous connaissez mieux peut-être les Perses on les connaît parce que eux c'est le plus grand empire du monde de l'antiquité le royaume Assyr c'est déjà pas mal les Perses ils vont jusqu'en Grèce vous savez 490 480 c'est quoi ? c'est le marathon salami des guerres médiques donc ces Perses créent un gigantesque empire ils ont une particularité ils sont tous les grands pacifistes et chaque année pour le jour de l'an 31 mars qui a toujours été l'an 11 ils vont réunir toutes les satrapies de leur empire entre 28 et 32 satrapies il y a des gens qui arrivent de Saro de Sybici de Syrie chacun apportant avec une intrigue des poids moutons les gens du les indiens et les afghans les indiens apportent de la couleur d'or les bactriens des chameaux les afghans des épices pardon les gens d'Asie mineure apportent avec eux des brassiers d'argent des vases donc chaque chacune de sa satrapie rentre dans le grand empire perse pour des raisons de commerce et finalement le respect aussi de la personne du grand roi qui lui a sa cour admirant à Persépolis au printemps en tout cas voilà et à droite très astucieusement placé parce que dans les personnes vous vous rendez compte que il y a eu un lien entre l'orient et l'occident vous avez tout ce qui évoque l'agriculture grecque je n'ai pas le temps d'évoquer la philosophie d'Alexandre le Grand mais c'est bien lui qui est à l'origine de cette rencontre première rencontre entre l'orient et l'occident et les petits royaumes qui s'installent entre 330 et 330 vont complètement héléniser cet environnement ancien et c'est pour ça que vous n'allez pas venir vous y trouvez des colonnes gréco-romaines quand vous allez à Atras encore plus loin vous trouvez la même chose vous êtes sidéré de voir si loin à l'intérieur des terres l'empreinte de la situation gréco-romaine bon je m'en dis ma course on finit là vous voyez que ces peuples anciens sont nombreux on va finir notre course historique avec l'empire Barthes qui se trouve ici en orangé aux confins de l'Iran et qui en fait vous voyez cette ligne strillée orange et mauve très institutionnellement placée elle vous montre bien qu'on est dans une espèce de c'est pas du tout un moment de là au contraire c'est un monde un monde très couru c'est un monde de caravaniers de gens qui commercent qui échangent entre Rome et Montmartre et Palmyre bien sûr se trouve ici juste au milieu de ce domaine donc âprement discutés par Rome et par roi de Toulay palmérien vous connaissez certainement des figures importantes de Palmyre et des Églises comme on en parlera tout à l'heure voilà on a fini notre course géographique et historique vous voyez situer ces quelques villes qui ont vu passer et défermer toutes ces dynasties et ces civilisations anciennes et on va rapidement regarder quelques images j'ai déjà développé dans mon introduction cette réflexion c'est surtout la réflexion qui m'intéresse les images on va les passer rapidement vous retrouvez Kénaton donc dont on a voulu effacer la mémoire et qui a pourtant laissé l'un des plus beaux signes que je connaisse au soleil à tout ce texte est absolument magnifique il est très représenté puisqu'on l'a retrouvé sur 5 ou 6 stèles et on y voit ici donc ce pharaon à Kénaton qui avait créé une capitale juste au temps de son règne à El Amarna dans El Amarna c'est une logique donc on a toujours l'occasion de l'avoir j'avais évoqué les autodafés les plus impressionnants venus chez les Monseigneurs contre la volonté de l'Inquisition d'effacer une hérésie de brûler tout ce qui pourrait assurer la poursuite du catharisme venu d'Iran le signe à droite j'ai vous avez la figure de Averroesie pour rappeler cette réflexion donc qui est ce philosophe du 13ème siècle dont les livres néanmoins ou après tout d'a fait marquent la pensée médiévale très fortement et puis voilà je crois que c'est l'image qu'on retient des grands autodafés les plus récents qui sont terribles dans notre imaginaire ce sont les grandes nuits de Cristal de 1933 avec la séquestration dans les bibliothèques de Berlin en particulier de toute une série de livres condamnés et puis le servez-vous au nom du grand brûlot on y voit une foule à la fois de soldats et de foules tendant le bras en direction du ferreur et ce qui me frappe le plus ce sont les incantations du feu que vous ne connaissez pas peut-être et qui me font penser à ce qu'on a vu dans la vidéo du musée de Mossou que l'on va voir tout à l'heure c'est-à-dire la répétition scandée d'incantations du Reich je vous en lis une ou deux pendant qu'on brûlait ces livres ont scandé les incantations contre la dégénérescence des moeurs pour une bonne moralité pour un esprit de famille un esprit d'état je livre à la femme les écrits de Heinrich Mann Ernst Glasser et Erich Glasser et cette mélanguée se retrouvait dans toutes les villes d'Allemagne où les livres ont brûlé cette fameuse nuit de 1933 on change on quitte les photos d'Iconoclages deux images pour fixer dans notre mémoire l'arc-loreille et l'Iconoclase entre chrétiens byzantins ceux qui estimaient que ça devenait de l'idolâtrie et qu'il fallait arrêter la contemplation des statues des idoles quand vous avez à gauche évidemment des structures des idoles par des byzantins on les connait bien l'Inde l'Inde l'arrière où il est jeté à terre et puis à droite la Grande Réconciliation alors ça commence dans les années 700 la Grande Clarisse iconoclase et puis ensuite ça finit en 843 et puis c'est toujours commémoré dans le projet des orthodoxes cette Grande Réconciliation en mars donc vous voyez le dimanche de l'orthodoxie où il y a donc une Grande Réconciliation entre tous qu'est-ce que c'est ça l'Iconoclase chrétienne bien sûr avec l'interdiction de représenter l'image en jordanien ou dans les églises jordaniennes si vous ouvrez bien le gré vous avez souvent des figures qui ont été effacées alors on peut me répondre que ça peut être aussi la querelle iconoclase chrétienne et on n'a pas de fonction de nous ce sont soit donc les musulmans qui ont voulu pironner la figure soit des iconoclases chrétiens qui ont effacé ces musulmans alors ce sont des épavements de mosaïque des grandes églises j'en ai mis saviez-vous que certaines villes ont vu s'orienter sur elles un marchandement terrible alors j'en ai retrouvé trois Carthage Milan et puis Bagdad Carthage l'île d'Est et l'étruite alors il était absolument extraordinaire de reprendre l'histoire de Carthage et de se rendre compte que cette ville qui avait tellement inquiété les romans a été poursuivie par eux d'une vindique absolument terrible et c'est le général en la main situant les lignes qui a débarqué en Afrique du Nord en ce cas on avait avant j'ai écrit et qui a décidé non seulement de raser Carthage mais d'envoyer des gens en dehors de Carthage de chasser les habitants de la ville de passer la charrue pour être sûr qu'on ne reviendrait plus dans les lues dans Carthage elle a été totalement détruite certains d'entre vous la connaissent il en reste des vestiges qui ont été exubés de Carthage elle a été donc compliée pendant plus de 2 000 ans du passé Milan alors Milan c'est une empreuve que vous connaissez c'est la charrue sur Milan Frédéric Barberousse peut-être que c'est pour ça que Milan est une ville c'est sûr c'est une ville qui présente peu de vestiges beignéraux et anciens parce que dans les années 1900 un peu avant XIIe siècle Frédéric Barberousse a décidé que la ville dont le pape l'avait excombinée péris cher cette excombinée et Milan a été rasée et puis Bagdad Bagdad c'est pour réveiller dans votre imaginaire les destructions de l'époque des Mongols et dans le Khan Hulabgou qui était le fils de James quand il s'est présenté devant Bagdad il n'a pas fait quartier toutes les villes rasées par les Mongols il n'en reste rien et les chroniqueurs nous parlent d'encre de sang coulant dans le fleuve de Bagdad puisque les livres auraient été jetés à l'eau voilà quelques exemples qui nourrissent un peu dans la réflexion alors ça je pense pas c'est très bon mais je voulais vous montrer également on ne se souvient pas de nos cartes d'origine alors qui est-ce qui est en train de monter les chaises d'après vous voilà bien sûr on a ce bras de fer perpétuel entre la sainte Marthéry où les catholiques se comportent atrocement et puis des retours de bâton les protestants rentrent dans les églises montent à l'échelle casse les statues et refusent absolument la vie enfin je crois le vandalisme révolutionnaire alors l'image est assez forte puisque c'est l'exhumation d'Héros à Saint-Denis peint par un peintre du XIXe siècle c'est non seulement atroce le charlement l'iconoclase révolutionnaire contre la guerre de France et ici donc c'est le petit flacot du saint Crène qui selon la tradition bien sûr permettait de loin dans les rois et on a un texte d'un chef révolutionnaire qui rentre dans les catholiques qui prend le saint Crène et qui fièrement et à haute voix va le briser et annoncer sa destruction voilà c'était une réflexion qui paraissait s'imposer pour peut-être aussi on peut réfléchir autrement à la question de Daesh cette page vous l'avez tous aussi dans votre thèse puisqu'on est le 26 février 2001 il y a déjà quatorze ans quatorze ans et devant le monde stupéfait les talibans décident de faire exploser l'un de la de Bamiens 55 mètres et 33 ou 38 mètres de haut qui sont donc c'est l'écouteur au préalable leur chef Omar va prononcer une fatwa contre toutes les images les idoles qui doivent être détruites mais celle qui restait notre imaginaire c'est encore une image une photographie de démesure effrayante donc c'est évidemment cette photo du Bouddha avant et après avec son visage complètement exposé par les talibans en 2001 et c'est eux qui vont lancer peut-être cette nouvelle manière de reprendre l'image d'orchestrer l'image et de la diffuser les derniers patrimoine les derniers patrimoines sont très rapides dans l'antiquité on va avoir bien des moments de réoccupation de l'édifice pas toujours des destructions et j'ai plus trois exemples le panthéon de rome qui en fait est transformé en église mais qui a été cédé par l'empereur de monstantinople pourquoi ? parce que le panthéon c'est un temple ancien il est oublié il n'y a plus de dieu manien dans ce temple et c'est encore monstantinople qui cède à l'église de rome ce lieu où elle fera une église mais ça n'est pas au fin d'année vous avez également sainte sophie qui elle était une église bien sûr où les turcs il y en a deux rentrent dans Constantinople et l'église de sainte sophie est transformée en minaret enfin aussi avec ces quatre minarets qu'on ne peut pas abrater bon je voudrais je pense que je voudrais quand même qu'on avance sur les sites archéologiques alors troisième partie voilà la carte elle est un peu floue au fond vous voyez bien cette carte veut vous montrer en bleu la zone des sites qui ont été pliés en dehors de Daesh donc dans le sud de l'Irak à partir des années 2000 commence le piège organisé de Our Larsa Lagache on cherche des objets précieux on va les chercher dans les tombes puisque on les a peu d'années comme ailleurs on s'occuperait avec ses bijoux et ça va donner un spectacle terrible de pilleries de ponts de niveau archéologiques et tout les choses s'aggravent quand l'amour les américains installent une base donc il va y avoir du pilonnage il va y avoir des destructions aussi il y a la guerre donc toute cette région-là aujourd'hui est encore pillée on va revenir sur la question du marché des antiquités mais il est vrai que ça devient un marché juteux un marché fructueux c'est vraiment la deuxième deuxième revenu de Daesh alors je pense que dans le sud de l'Irak ils n'y sont pas mais en revanche évidemment Doura Marie et toutes ces zones-là ils y sont pétrole et antiquité donc vous avez toutes ces zones-là puis vous avez la zone occupée actuellement par Daesh qui sont touchées par la ville entière donc c'est un constat de toutes les luttes assez terrifiants de la destruction je reviens pas sur la question des sites anciennes même si vous la vous présentez en tête on en reparlera pendant ce marché des antiquités je vais surtout maintenant maintenant évoquer des pillages récents on vous montrera un peu plus en détail Marie pour évoquer la sans quoi c'est une perte considérale la mémoire universelle même si beaucoup beaucoup de choses sont à l'abri dans des musées européens au extérieur on verra rapidement si Doura repos et puis ensuite on parlera de deux sites qui correspondent aux Assyriens Limonrode l'exemple de Limonrode et Nessou et puis on parlera des partes avec Pailmire en particulier peut-être à Trappes si on a un temps mais c'est pas sûr ça ne l'arrivait pas très bien voilà Marie elle est partie à Marie c'est une vieille photo des années 70 je l'ai mis à descendre parce que vous y voyez après des grosses pluies d'abord les vestiges en vue aérienne pas tous les jours alors voilà la tournée blanche c'est le vieux palais du 3ème millénaire et puis ici donc un deuxième épicentre avec une zone de temple qui ont été trouvée autour du palais ce que vous voyez là ce sont des vestiges archeologiques le palais gelé du 3ème millénaire pour vous montrer la beauté et l'intérêt des objets qui ont été trouvées les tablettes et juste à côté le grand palais des années 1800 qu'on connait comme un être moche c'est absolument hallucinant c'est le sujet qui vous intéresse il faut vous l'idée il y a les 160 pièces entre 20 tablettes c'est 15 ans de la vie d'un roi qui s'appelait Ziblion et on a même la correspondance qu'il a entretenu avec sa femme et avec ses filles et on a même le dosier du divorce de l'une de ses filles donc Marie peut tuer une fille que l'on connait bien mieux que notre histoire mais elle est pas et c'est à ce titre là si vous voyez que ce sont des villes absolument fascinantes malheureusement elles sont construites en briques crues des diplômes toutes ces structures fondent sauf les portes les statues les bijoux évidemment que l'on va retrouver alors ce qui m'intéresse de cette carte c'est que vous voyez au loin la zone de l'Euphrate et vous allez croire sur parole Marie est en fait un petit port douanier sur l'Euphrate qui permettait à la ville de s'enrichir du trafic commercial et elle était relayée on l'a repérée grâce à des photos aériennes par un système de canal qui permettait de rejoindre l'Euphrate dans mon beau épique théologie principale des petits bateaux et arrivait dans le port de Marie avec ses petits bateaux alors là le site c'est un printemps pas loin et voilà si vous voulez relevé des archéologues ces structures extrêmement difficiles à trouver qu'on ne nous trouve plus aujourd'hui puisque si j'ose dire les archéologues que nous sommes nous détruisons aussi et le produit de l'archéologie c'est ça c'est que l'enfouillante détruit et c'est pour ça aussi que quand on voit la Torah les bulldozers entrer dans la ville quand on voit Marie les bulldozers de Daesh rentrer dans la ville on sait qu'ils ont perdu à jamais toutes les structures tous les niveaux archéologiques anciens ils vont y chercher notamment dans ce site on peut abandonner des petites tablettes cuniformes le marché ils le disaient que c'était à 50 dollars dans la petite tablette cuniforme ils vont y chercher sur des carrières de commandes des militaires des émirats de l'Iran qui leur demandent des choses précises des bijoux des bustes des objets et ils vont aller dévaster tout pour récupérer ces quelques objets alors regardez le palais du 3e millénaire ça ne vous emballe peut-être pas et pourtant c'est extraordinaire c'est le seul palais du 3e millénaire qui a une élévation de 6 mètres de haut en milieu cru au-dessus la tôle flexi faisait son office si elle ne le fait plus ce sera terminé du palais de présimmonique ici on a trouvé des statues est-ce que vous savez ce que sont ces objets ce sont des petits sots si nombreux donc des petits sots en pierre dure en pierre dans tous les collards qu'on déroulait dans l'argile et qui constituent soit une signature soit un petit sot religieux qui vous raconte une histoire probablement liée à des animaux affrontés peut-être à des gamèches ce sont des petits sots si nombreux alors voilà le palais quelques images vous voyez comme c'est de l'archéologie des années alors barreau découvre le site en 1933 il l'identifie très vite grâce à mon statue et lui il fouille de manière pas très scientifique parce qu'il cherche les objets plus tard son successeur qui est Jean-Claude Marguerot qui enseigne à Paris toujours le public il fouillait remarquablement et c'est on a dû poser ces structures dans les années 70-80 donc c'est de la vieille archéologie et ça tenait regardez donc le bâtiment le fond du bâtiment avec des parties et puis le travail de l'abri crue vous voyez des coupes de palais malheureusement dès que c'est plus couvert il est remonté de sel et ça habite beaucoup à la structure du palais alors toutes ces statues magnifiques dans un seul coup d'œil ce seuil ont des eaux grands du 3ème millénaire de 2400 c'est la statue sacrée de cette civilisation acadienne qui chassine et je pense que c'est celle-ci que vous connaissez et qui reste quand même la poubelle de toutes elle est au nouveau on est content pour elle on s'est crépés il est magnifique c'est l'évite c'est un vieil attendant de marie des années 2000 qu'elles ont une espèce de mélange de force et de fragilité avec son torse nul son costume en peau de chair et puis surtout la beauté du regard conservé en lapis conquillage et une piture pour le collage des yeux et puis vous voyez qu'à marie retrouve aussi beaucoup de choses de ce genre ce qui augmente évidemment l'intérêt des pierres ça ça venait c'est du lapis lazuli avec une tête c'est un aile léontocéphale donc tête de lion que d'aigle et un corps des ailes en lapis et des petits trous de fixation du bijou qui appartenait à une des tombes et qui venait probablement des relations que marie entretinaient les cours alors je vous montre encore quelques objets je ne vais les détailler pas on n'a pas le temps mais vous voyez donc de très belles statues en albâtre pardon en diorite vous avez donc différents types d'objets des sous-cylindres et puis deux immédiatres c'est à dire 600 ans après premier palais deux immédiatres avec 160 pièces et un détail un luxe détail sur la circulation sur la fonction des pièces la maison des femmes la maison des hommes la salle du trône l'endroit où on faisait la pesée de l'or les moules et gâteaux qui étaient caissés à côté de la salle du trône il fallait juste rallumer le four et on a retrouvé tous les moules alors certains ont hésité les moules qui ont des formes et c'est super ici les bijoux donc les moules et gâteaux quelques statues on appelle le guerrier à la montonnière des moules une peinture nurelle probablement les plus vieilles peintures nurelles dont palais du monde elle s'entend ouvre même si elle ouvre elle s'abîme aussi puisque cette peinture de 1933 décidée par la mission de barreau a complètement perdu cette couleur les pigments se sont altérés ont viré au noir et la fameuse fresque de l'investiture on ne veut plus rien bref Ishtar est sur un lion on a la tête du lion Ishtar en palman son bras avancé et le roi Zimri reçoit les instruments du pouvoir en dessous on a deux petites tatuettes qui tiennent des vases je ne peux pas vous les décrire très rapidement mais vous voyez des objets et des documents prestigieux qui ont été trouvés à marie qui risquent fort de retomber à cet état incessamment sous eux ils ont fait des trous un peu partout et le pillage continue alors voilà on a le dernier passage à marie il y avait la mission de chirurgie de Marlowe et il venait de trouver une tablette le jour même donc c'était une forme qui continuait et qui s'est donc bien sûr interpellé d'autres objets qui pourraient vous passionner des foies les 32 foies en argile de louton qui étaient gravés à l'usage des devins qui allait apprendre à lire dans les entrailles de Sébastien et qui était donc à l'école des deux ans de marie il y avait 32 qui ont été trouvés on a même trouvé ces autres intestins en mêlée avec des notations et ici vous avez une tablette uniforme avec il y en a 20 comme ça qui est un traité des diagnostics et des prognostics concernant les maladies de la face la deuxième tablette c'est sur les maladies humaines etc. et donc on a 20 tablettes un traité médical conservé vous voyez l'emploi du sujet alors deuxième site pillé avilé celui où j'ai la chose de fouler on a le droit en poste donc on avait la chance de vivre dans ces petits bâtiments d'un corpore égyptien sur une terrasse en gypse au bord de l'euphrate et vous y voyez la deuxième moisson menée puisqu'il y a deux récoltes c'est que la douleur était une place forte séleucide fondée par le général d'Alexandre c'est le 1414 et la ville était absolument fantastique parce que d'abord c'était la championne du socratisme religieux ensuite il y avait des remparts toute une ville entière regardez la même situation le rempart il y avait une mission de japonais qui arrivait en fait c'était des gens qui tombaient infini sur la route de la soie et j'en ai fait un choc quand on avait leur idée et c'était tellement la réincarnation de cette image immémorielle des vieilles caravales qui transitaient entre Dora Aropos et Palmyra l'intérieur de la ville c'est très allumé c'est la zone du rempart mais au combien prestigieux puisque le rempart de Dora Aropos a livré deux deux églises qui vont vous frapper le premier c'est la plus grande église clandestine connue du troisième siècle vous verrez une image des peintures c'était sous le sol ça a été amené à Damas pour l'instant je crois que ça résiste et la deuxième c'était la synagogue de la ville gigantesque des années 250 avec des peintures virales exceptionnelles que vous allez aussi voir dans un instant alors vous voulez voir cette ville de Saint-Molière avait aussi des temples dédiés à différents dieux une synagogue une église un temple ah oui il y a moins de dix temples différents notamment celui lié à Aflade Aflade vous le voyez là monter sur ses joyons et le moyen dit prêtre aussi bien avec son bonnet qui est en train de décréver de l'encens dans un amou l'encens et il y a l'anouïste dans ce confédu grec qui s'y a retrouvé ici du grec et en dessous du plein grénien dans une part donc vous avez deux écritures un système d'écriture au grec et au plein grénien voilà les peintures de la synagogue alors je ne les commente pas mais vous voyez il y a des matières ce sont des scènes évidemment de l'histoire du peuple hébreu du peuple élu l'histoire du salut où on trouve des prophètes à cour du roi David Salomon Moïse et vous voyez la vivacité la fraîcheur l'économie alors il y a aussi une idée je ne peux pas trop développer le sujet j'ai l'impression vous avez peut-être surpris de voir les représentations de la bible dans une synagogue alors que tout de même il y a un interdit de représentation de la figure de maison dans le cadre de ce synagogue entre le monde grec oriental ça n'a pas fonctionné comme ça ça a fonctionné comme une bible illustrée un ancien testament illustré à quoi pensez-vous la destruction du temps que j'avais et voilà les peintures de l'église clandestine chrétienne avec les femmes avec leur langue allumée qui arrivent devant un tombeau et ici on voit vraiment plus rien je vous d'accord comme les qui ont récupéré ces œuvres nous disent qu'il s'agissait c'est un saint pierre marchant d'un christ marchant sur les eaux saint pierre tendance à barrer mais aujourd'hui ils sont trop accueillis alors entre autres sujets l'art art l'art de la synagogue dont on repose a alimenté aussi beaucoup de recherches sur le premier art chrétien voilà encore un sujet qui voulait qui est lié à ces grandes villes anciennes on s'est rendu compte que le style frontal était très probablement dans ce lit qui avait ensuite inspiré le premier art chrétien vous voyez quand même l'aspect d'agneau combat du cercle de la tête et les grandes icônes des monastères coptes il y a une certaine proximité de ce cercle qui était sauvée on avance et on va arriver à l'un euro des palmires donc nous avons notre carte on a déjà vu trois robots marines donc on va se diriger vers Calum de Monsoul et on reviendra ensuite à Panir alors est-ce que j'ai le temps il faut que je le prenne de vous montrer quand même la vidéo ou je vous pourrais la fin je vous montrerai à la fin la vidéo du musée de Monsoul qui est un peu attaqué par Daesh et puis l'explosion du site de Nourou ce sera plus simple alors on retrouve la carte 911 612 voilà notre pied assyrien et j'ai fait un petit résumé un peu abrupt des deux peuples dont les sites ont été détruits par Daesh il me semble que ce serait intéressant que vous ayez une petite idée de ce nom assyrien la crème du monde c'est vrai que ce sont des gens qui parlent une langue qui était l'acadien qui ont beaucoup beaucoup écrit ce que vous savez des assyriens ils ne sont pas très sympathiques ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de l'Antiquité par leur pratique de conférents de bourron pour nous pour notre chance ce sont des archivistes des gens qui écrivent tout qui consignent les expéditions la construction des palais et à ce titre on a réellement deux textes alors ils ont taxé ils ont détruits ils ont taxé ils ont beaucoup déporté vous vous rappelez qu'ils sont allés attaquer le Royaume d'Israël ils ont attaqué Jérusalem et ils ramenaient les gens en Assyrie pour leur faire construire leur palais et leur palais ils sont absolument somptueux notamment on a un immonde qui était très riche en steine, relief, bijoux, ivoire donc ce qui est intéressant c'est de se dire qu'il est impossible d'effacer la mémoire des Assyriens et même de l'immondie pourquoi également ? parce que quand l'immondie était fouillée en 1845 beaucoup d'éléments étaient emmenés dans le musée européen on va voir ça et dans un deuxième temps on évoquera les Barthes qui sont la petite thèse des Assyriens alors les Assyriens vous allez les admirer pour l'art la culture écrite ce qu'ils en racontent les objets d'ivoire mais ils sont moins sympathiques et ce sont des nommades et ce sont des pasteurs ce sont des marchands caravaniers qui sont les premières familles entre orient occident et qui ont dû faire passer les formes les idées à cette époque alors on est du monde si pendant ce temps je vais essayer de voir si je suis entrée je vais installer l'objet un reportage de la petite vidéo de la destruction de Mosqueline Road ici vous voyez une des extérieures de l'entrée du musée sous l'avancée destruction pardon des musées du monde voilà le site donc Daesh est arrivé au Bulldozer vous avez découvert tout à l'heure et en même temps ils ont placé des barils de poudre dans l'ensemble de l'intérieur du palais pour le faire exploser d'un certain coup la seule chose sympathique c'est que ce site était très détruit beaucoup de choses sont au British Museum à Berlin vous avez presque 80 mètres des jardins de Paris de Nimrod au Pondichus à Berlin vous avez plein de choses au Louvre également donc tout ça a été emmené par bateau sur place ce sont les américains qui ont 2003 et 2004 ont reconstruit le monde après la guerre alors je pense qu'il faut y voir quand même une intention là aussi de Daesh devant l'acharnement sur le monde il venait d'être reconstruit il mettait en espoir pour la zone de Mosul il avait été reconstruit avec les capitaux américains donc c'est pas tout à fait un hasard évidemment j'ai mis en haut je vous enlisit parce qu'il n'y a pas que d'internet j'avais mis une petite vidéo tout après et je vous reviendrai la petite vidéo de deux minutes restituée par les américains vous savez il y a une petite vidéo de trois dimensions sérieuses scientifiques archaeologiques qui nous font rentrer dans le palais avec les barbiev là on retrouve aussi bien ceux de Perlou du petit chusel qui était à Newground c'est très très bien fait à Newground on ne peut pas le voir ici regardez en tout cas ce qu'on peut voir c'est dans la position de Newground les ivoires les grands en taurots entre ces fages devant ces portes et puis revenons dans le passé de l'histoire aussi des aventures archéologiques des anglais et des français vous sourieriez si vous connaissiez la lutte entre les français et les anglais pour la recherche de Newground et les nives c'était vraiment la grosse photo il y avait la nuit pour arriver avant les uns et les autres et puis finalement ce sont les anglais qui ont eux trouvé Newground le premier et c'est Leighard que vous voyez sur une image assez rigolote de l'époque qui est en train de trouver la première grande tête de ronde poste à Syrien en 1845 voilà le site donc un énorme site puisque ça fait pratiquement trois kilomètres avec cette façade-là avec deux grandes collines deux grandes telles l'hôtel où on a trouvé tous les palais importants dans celui dont vous parlez l'huitien d'hôtel où il y a un fort où se réunissait l'armée des rois à Syriens alors regardez le site après les pompons de faux roubains donc vous voyez qu'il en restait quand même peu de choses beaucoup beaucoup de barres des fonds de pierre c'était la spécificité des Assyriens avait été emmenée donc ailleurs et aux Etats-Unis mais aussi je passe aussi le plan c'est une période dont on travaillait les archéolats on va s'intéresser à ce palais où a été trouvé le bar Olief dont j'avais envie de vous parler alors ça c'est les merveilleuses qui faisait partie des missions archéologiques et qui a livré qui nous fait un peu rêver sur cette ville avec le passage ici du Tibre indique au fur et à il y avait un autre comout qui était le Zab les grands temples zivorats et probablement le grand palais du roi à son air palais la longue l'Italie des fouilleurs le roi le roi le roi le roi le roi le roi à son estour de 2 voilà ici l'écran le roi le roi le roi le roi les grands les dulles des descriptions d'estampales, d'abord une transcription et de déchiffrement de ces lettres. Donc on voit l'aube à Sopalipale et il nous raconte la construction de Sopalipale et même de la cité de Calu. Alors je n'ose pas vous lire tout, mais je vais vous en dire un petit mot pour que vous compreniez la précision descriptive de ces rois assyriens. Donc il nous précise que la vieille cité de Calu compte que Satan Hazard, roi d'Assyrie, un prince qui le précéda à la reconstruite. Cette cité était en huile et elle restait en sommet. Je reconstruis cette ville, je pris les peuples que j'avais conquis et je les installais au cœur de la ville. Je passe un peu l'énumération de quel peuple. Alors c'est intéressant, je dégageais les ruines anciennes, je creusais jusqu'au niveau de la nappe d'eau. J'ai connu atteignant une profondeur de cent vingt niveaux de briques. A l'intérieur, je fondais pour toute éternité, en guise de résidence royale, un palais de sèbre, un palais de cyprès, un palais de genévrier, de buis, un palais de mescalieux, un palais de térébante et de talari. Je fis en pécard blanc et en albâtre des créatures des montagnes et de la mer. On les vaut à Londres. Et je les bossais à ces portes. Je les décorais structueusement pour entrer le clou de bronze à l'arbitette. Je fixais à ces portes des montagnes de serre, etc., etc., et déposais à l'intérieur de grandes quantités d'argent, d'or, d'épins, de bronze, de fer. Et pour finir, depuis les hauteurs, mon canal coule avec vigueur en direction des vergers. Les allées sont tombées de parfums. Les rissons aussi longs que les étoiles du ciel coulent dans ce jardin d'agrême. Avouez que la précision, j'allais dire aussi bien, politique, archéologique, étoile, est extraordinaire et s'émane. Puisque, pour finir son texte, alors, peu importe cette partie, mais je regarderai cette partie-ci, surtout le banquet, on y apprend que le souverain va faire venir pour un banquet fastueux. L'offre à banquer est à 69 574 convives. Aussi j'ai envie, mais vite. Et là, on nous explique que pour le banquet, le souverain fait venir 1000 bœufs, autant de veaux, de brevilles d'agnons, 500 sœurs, 5000 gazelles, 10 000 pigeons et petits oiseaux, etc. Poissons, œufs, pains, etc. Et vous avez le public des céréales, de laïm, des figules, et vous avez le détail des invités. Et les invités aussi, c'est assez intéressant. On m'y apprend qu'il y avait 75 74 hommes et femmes, 5 000 hauts fonctionnaires, les hommeliers dédites, 7 000 personnes de la ville, donc à l'une, 15 000 officiers. Pour finir, je les ai régalés pendant 10 jours. Je leur ai fait prendre des bains, loin d'autres tuiles, et je les ai rangés en paix. Vous l'imagine bien. Alors, vous avez aussi quelques objets, un bijou en ivoire, et je vois que ce simple, cette simple spell du banquet vous fait comprendre, je vois le niveau des unités extraordinaires. Je vous montre, au passage, alors ça c'est des ivoires qui prennent soit un butin royal, soit commandés aux féminciens qui réalisaient ces beaux objets en ivoire. Ils sont très connus. Ils se trouvent, on l'espère encore, à Magdane. Et je suis sinon, mais de l'étrangerie, je suis à vous. Et les friches, je vais faire juste passer mes images. Là, je vous présente la chasserie de l'époque de ce qu'on n'asère pas. Avec la technique, derrière la chasse, on rabat la bestiole vers l'Europe. C'est un peu plus compliqué. Regardez en état. Une lumière rasante. On voit beaucoup mieux le travail de la tenage, du char, de la bestiole, des boucliers. C'est à la fois des documents esthétiques, archéologiques, comme je le disais. Sur la tenage, sur les chevaux, on avait le lion blessé. Regardez le roi avec son page qui les monte, qui tient son arc. Lui, il est armé. Regardez des scènes absolument extraordinaires qui étaient trouvées dans la salle du tronc. Et qui sont, qui se développent sur 80 mètres de la salle du tronc. Qu'est-ce que c'est ? Un siège militaire. La prive d'une forteresse. Avec les arcs, l'arché agnouillé, l'asyrien, le petit qui tombe. Vous avez tous les éléments. Donc, le siège militaire. Ici, vous avez ce qu'évoque le roman dans son texte. Une espèce de vision un peu onirique de quelques corps qui flottent dans l'eau. L'eau étant bien l'élément le plus rêvé pour eux. Un plan d'une ville craignée avec une espèce d'organisation double vision perspective. Vue d'avion et puis en profilité. Donc, des doubles codifications en représentation des syriens. Voilà. Tout ça était... Ah, ni mon doute. Je vous rassure quand même, parce qu'on vient de voir tout ça dans le petit fusil d'Avergne, qui est de l'Anglomètre, sur place. Non seulement il y avait beaucoup de copines du plâtre, mais on sait que Daesh, qui n'a rien à la main du point, fait brûle d'une terrible hypocrisie dans son attitude. Puisqu'en fait, on sait qu'ils ont récupéré quelques origines pour les vendre. avant de faire exploser le site. Sur ce marché du juquerie des antiquités, vous voyez un extrait du petit film où ils sont en train, à la scie électrique, d'attaquer le colosse de l'entrée. Et je vais donc vous retrouver à la fin le petit reportage qu'ils ont eux-mêmes orchestré, et qu'ils ont voulu vous montrer. On finit par palmyre. Vous tenez ! Leur palmyre. C'est à partir de là qu'ont commencé les effets. En 2015, l'été isthémique contrôle la totalité de la cité antique. Et vous savez que tout de suite après, le théâtre de la ville antique a servi de mise en scène pour l'exécution de 20 personnes. Donc ça, c'est un fait nouveau. Dans l'histoire de Daesh, il y a une orchestration, une provocation à notre intention, qui n'a plus rien à voir avec ce qui est religieux. Le 10 juin, on tombe, mausolée. Le 21 juin, ils ont miné le site et ils ont détruit la statue d'un lion, je vous le montrerai dans une seconde, le lion d'Athéna. Ils ont tué, je l'ai rencontré quand on travaillait là-bas, le directeur des Antiquités du Musée de Palmyre. Il a fait un épigraphiste, un type calé, érudit, indescendable, donc décapité. Ils ont ensuite attaqué le petit temple de Bachani, vous en avez vu l'explosion tout à l'heure, et le grand temple de Belle, mais là on n'en a pas d'image. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il en reste. Et pour finir, là vous avez ça en tête, parce que c'est tout récent, la grande porte de Palmyre, Trois-Arches a explosé en octobre, je ne suis plus surignante, en octobre il y a une quinzaine de jours. Donc voilà les dégâts matériels sur le site. Je ne reparle pas des parts maintenant, mais je montre surtout le site lui-même. Alors, c'est le temple de Bachani. Le petit temple de Bachani se trouve ici. Ici vous avez la maison du théâtre, qui a été mise en scène, donc l'exécution de 20 personnes. La grande colonnale. Et puis le musée se trouve un peu sur l'arrière, dans l'oasis. Donc c'est là qu'ils ont explosé le lion de Banat. Vous découvrez ce site peut-être pour la première fois dans certains. Donc cette oasis se trouvait vers le désert, vers le France, qui permettait au Caravanie d'arriver fort loin. Et ici, au contraire, il y a un petit gélène montagneux, qui est une chaîne orientée de nord-est, sud, ouest, sud-est, qui permettait aussi de créer l'eau, d'aller monter en ciel et en canate. Il y avait un réseau d'irrigation qui était retrouvé par les archéologues des missions françaises, qui ont beaucoup travaillé en Syrie, mais non seulement pas français. Et donc la vallée des tombeaux qui commence ici. Alors quelques images. Tamir, si vous voulez en deux mots, c'est la grande ville caramanière qui succède à Petra. Petra va drainer le grand commerce caramanière, en sang, mire, étoffe, épices, soit cotonade de l'Inde, de très loin. Les verroteries, la pourpre, toutes sortes, dans l'encens bien sûr. Donc Petra drainait ce commerce entre le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 106. Les Romains vont faire perdre à Petra cette puissance, en partageant, ennemis de leur Chana d'Athéa. Et en fait, tout naturellement, on s'épagne bien en 106, qui reprend le flambeau et qui va drainer ces grands flous de caramani, qui ont ensuite arrivés à Rome, et ils voulaient les places fortes de Montpellier, Rome, pour les belles dames de la réception assez romaine. Donc vous avez les grands actes pontiers de palmires, les gens ici. Et voilà le faciel de la ville. Vous voyez la bande rocheuse arrière du château. Vous voyez, on se rapproche du temple d'Omel, qui sent que ce soit la partie intérieure qui explosait. Ceux-ci n'est plus, c'est la bande rocheuse, qui a été explosé. Voilà le théâtre. Joli. Voilà les ruines des tombeaux. Lune belle symbolique. Alors ils ont fait exploser deux tombants. Comme par hasard, ce sont ceux qu'on faisait visiter au plus grand nombre de touristes, et j'y voyais également un symbole, comme toi. Donc c'était des tours accessibles. La tournée est la belle qui a sauté. Alors il y a la beauté de ce site. Et vous imaginez l'importance de ce commerce caravanais, qui est en préfigure de la route de la Sour. Alors, vous avez ici, très brièvement, les grands marchandises, que derrière on trouvera sur le tracé de la route de la Sour, mais qui sont peu prôts, et même à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, grâce à l'intelligente intervention de ces marchands-partes, que vous avez peut-être dévoilé aujourd'hui, et qui, donc, prévait les grands monts caravéens du Nord par l'Ozbékistan. Alors on arrive à Pagmire, on traverse le front, Pagmire est là. Hop, on continue à charger jusqu'à la Méditerranée, et les bâtons partaient vers Rome. Quelques images, donc, du site, la source, donc, avec son grand ancien temple. Quelques images des empereurs romains, plus ou moins sympathiques, disons-le, qui ont... qui ont... qui ont rythmé la vie de Pagmire. Ça c'est des empereurs sévères, qui sont des empereurs syriens, des gens vraiment sympathiques, Caracera et Lyon Gabel. Et ils ont une très belle fille, et aussi, justement, en Rome. Et puis, voilà, quelques bijoux, j'aime, en port, en jaspe. Ça peut nous faire rêver. On se demande si ce très beau visage, daté par la parure du troisième siècle, l'année 250, ne vont pas être la fameuse reine Zélobie. Pour vous, comme c'est peut-être une histoire, je ne vais plus vous la raconter. Et ici, c'est une monnaie romaine, bien natée, 272. Elle est levée... Elle est natée 272, et elle est frappée en Égypte. D'ailleurs, au moment, la reine Zélobie a commencé à défier l'empereur Aurélien en détendant les limites de son empire, jusqu'à l'Égypte. Jusque-là, la mire était supportée par les Romains. Le mari de Zélobie, qui s'appelait O'Dalénate, avait le bonheur d'aider l'empereur. Elle était nommée correcteur de l'Orient, chef des armées romaines orientales. Et sa femme, donc, va aller un peu trop loin. Elle va s'étendre jusqu'en Égypte. Et Aurélien, c'est n'importe quelle santé, on le voit cavalier entre Rome, la Syrie, il repart à Rome, on revient en Syrie, va réussir, évidemment, à faire le Syrie et le Palmyre, capturer Zélobie. Et les empereurs romains ne sont pas tous une amie, mais tous nous disent qu'elle revient vers Rome, pour certains, elle va mourir sur la route, pour d'autres, elle figurera au triomphe de l'Empereur. Aurélien, chargé de chaînes et de bijoux avant d'autres. Et pour d'autres, elle coulera des jours heureux à la vie d'Adrien. On a trois sources romaines et toutes les versions différentes. Difficile de savoir la vérité. Alors voilà le lion qui a été détruit par Baeche. et qui était lui. Alors lui, on restait dans l'idéologie de Baeche, détruisait l'Irdol, ce qui nous revendique sur le petit document que j'espère que vous venez de voir tout à l'heure. Et pour vous montrer aussi tout notre thérapie, par exemple, ça c'est la statue de culte d'un temple, dédiée à une délaisse, s'appelle Alat, une délaisse arabe, qui protège la faune, les animaux. Et vous voyez la tête d'un lion, Arth, entre les mains, un nom X. Et donc, une image bien suivante. Cette statue, elle vient d'ailleurs une inscription ici, qu'on est dans les années 4 après Jésus-Christ. Cette statue, elle était enterrée dans une fosse, dans un temple. Et à côté, en surface, il y a les 3 autres statues. Donc on a la chance de retrouver, par exemple, à Balmyre, les 2 statues de culte successives. Le lion balade, devenu très à la mode au 3ème siècle. On a modifié la statue de culte, et c'est devenu une antenna guerrière, plus familière, pour nous, proche de la civilization d'un corps urbain. Donc, ne pouvant pas briser, ou laisser n'importe où cette statue, il y a des prix de la précaution de l'intérêt dans le temple. On a des éléments, c'est-à-dire que la richesse du site, des sculptures, on voit l'Héraclès, les deux qui peuvent l'unir. Et toujours, cette question des plaques-rédits. Alors, il y a aussi la beauté des tombes, avec ces plaques tombales, qui fermaient les sépultures des défunts, qui sont extrêmement variées. Ici, elle est très très belle, des bijoux, dignes des poèmes de Mont-de-l'air. Et puis ici, on voit vraiment une entière place. Là, c'est les défunts de 3ème catégorie, et les défunts de 1ère catégorie, avec les petits-enfants qui entourent les feintes, et surtout, l'inscription palmérinienne qui vous donne la généalogie. Voilà. Toujours cette question d'icônes. Je vous montre donc encore ces cartes. Et dans un instant, je vais essayer de trouver le petit document sur nos sous, pour la rendre conclure. Donc, vous voyez les sites qui sont menacés. Alors en bleu, c'est les zones contrôlées par Bleche. Je vais vous les rejoindre peut-être. Donc ça va quand même assez loin. Palmyre étant une ville sunnite. Tout le problème est là. Donc les sunnites n'ont pu évidemment pas lèches. Mais au-delà, ils ne progresseront certainement pas, puisque, la zone guillonnèse, je dirais, est vraiment interdite. Mais ce sont les appuis sunnites locaux qui expliquent la prise aussi facile, en tout cas de Palmyre. Oui, les zones bleues. Vous avez des zones d'appuis en visée. Et puis, tous les sites archéologiques, qui sont inscrits par le Nesco. Il y a la confusion de sites archéologiques partout. sur le Nesco. Donc beaucoup sont aussi sur les tracés des navigations. Et tout ça a été très abîmé, a donné beaucoup souffrir, et des pillages, et des devoirs de boue. Voilà. Donc, avant de conclure, je vous, je cherche un petit documentaire. sur le Nesco. voilà, il faut avoir faim, je vais essayer, aucun, que vous. Alors, à travers le temps, on va juste voir les deux docteurs qui concernent un mosseux, une monde. Ce qui est un peu logique. Donc, on conclura ensuite, mais finalement, notre réflexion sur les différents types de destruction, vous montre qu'il y a finalement deux grandes manières de détruire. La première, c'est effectivement la négation des souvenirs, des œuvres créées par les autres. Et puis ensuite, le grand système totalitaire. ça va peut-être démarrer. Oui. Alors, je trouve qu'il est en anglais, peu importe, c'est les images qui vont. Il faut que je le fasse avancer. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est le petit comment, je crois que je suis bien au début, je vais vous faire un tout petit peu. Voilà le site. Et vous allez y voir, donc, les restaurations de l'armée et les américains dans les années 2003. Alors, vous voyez le lieu, vous voyez en place, c'est encore les Colosses Assyriens et l'ouverture au tourisme qui s'est faite en 2004. On est évidemment dans des hommes qui intéressent Daech aussi parce qu'on est près des puits de pétrole. Alors, il faut remarquer ici que l'ouverture du site s'est pas faite quand même en 100 soldats américains. Ce qui me frappe sur ces images. c'est un peu plus beau. Et ce qui me frappe sur ces images. Il faut dire que c'est un peu plus beau. C'est un peu plus beau. et certaines sont remplies. Et c'est là aussi qu'il y a eu fossilisation. Ce sont des compilies, dans la plupart, qui ont mis en scène ça en récupérant les originaux. C'est vraiment un massacre dans un objet. Ce que je ne dirai pas sur cette vidéo, c'est la prime parole d'Anne Mola qui, effectivement, justifie ces gestes par l'idée de la destruction des idoles, des statuts de culte et de la référence à l'ancien Dieu. Alors là, je crois qu'il y a une partie, un numéro de même sur le site. Si c'est le cas, on peut dérouler toutes les statuts d'informations et de la culture et de psychologie. La destruction est vraiment difficile. Vous allez voir arriver les bulldozers et l'explosion finale du site élevé est récente. Alors, laissons le corps aux masses. Vous avez un des grands reliefs de génie, d'un traitement qui monte. Et voilà les bulldozers qui envahissent aussi. Donc là, ce sont les grands orthostats, les grands reliefs sur balance. Oh, les marines vont pouvoir installer. Et la conversion finale du site, avant, après. C'est assez difficile à voir cette image. Celle-ci est évidemment énormément frappante et inimaginable. C'est rien que ça, c'est plus en précédent. Alors, on va laisser le... Il y a aussi à la conclusion, puis sous les gestion. Voilà, je rappelle simplement qu'il y a ces trois... Enfin, il y a visiblement deux modes de destruction dans l'histoire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La négation de l'autre, l'affirmation de la puissance du plus fort. Et puis, il y a toutes les grandes idéologies totalitaires. La Révolution. Celle étant la première manifestation de ces idéologies. Et puis, on pourrait y ajouter, à la Sovjetie, puis là, oui, c'est les merdes joues. Daesh rentre dans une autre logique. Et beaucoup d'écrivains l'ont qualifié de logique du néant. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Cette idée de destruction, il me semble qu'ils n'ont rien à voir que les talibans. Dont une idéologie, parfois, plus pure, plus marquée par l'islam, rigide. Mais ils sont bornés par une image géographique. Ils sont là-dedans. Donc, il y a une idéologie qui est destinée à maintenir nos hommes. Daesh, là, c'est un peu connu. Comment ils y vont ? Et c'est ce qui est un peu étrange. Dans un premier temps, avec l'apparition de ce nouveau khalifa, dont vous avez tous sens en parler, de Al-Baghdadi, on a cru, peut-être, enfin, moi j'ai cru qu'on allait retrouver quelque chose de l'ordre des talibans. Au final, on s'aperçoit qu'il y a une incohérence chez Daesh, qui peut-être, d'ailleurs, les mènera à leur tête à terme. Notamment, il y a eu des faits de moi au début. Il y a eu aussi des autodafés, je ne vais peut-être pas mentionner. Ils ont brûlé, dit-on, plusieurs milliers de livres rares de l'Université de Mossoul. Et on sait qu'ensuite, ils ont voulu modifier les programmes de l'Université de Mossoul, et ils ont dû percouper de chance étudiant. Mais ceci présageait autre chose. Or, depuis six mois, on est vraiment sur un mode de financement par le pétrole, par le pillage, donc avec une crise irène, qui est loin de la pureté de l'islam. Et c'est ce qui rend la question si difficile à apercevoir. Pardon, je dis parmi un diaporama. Voilà. Donc, je finirai peut-être par remunir après, dont je trouve la phrase très belle. Avant de vous la lire, il y a quelque chose qui est intéressant aussi. C'est de s'apercevoir que, au même moment, je le disais en introduction, et je le reprends en conclusion, vous avez des émissions du CNRS qui apparaissent. Ils sont en train de continuer le déchiffrement de 38 tablettes de marine. Comme à un moment, les Américains viennent de faire leur montage 3D scientifique sur le palais de Nimrod. Que la recherche utilise, que non d'être arrêtée par cette tentative d'effacement, Finalement, ça a relancé un intérêt, un bout de goût du savoir. Et c'est peut-être la seule façon de résister. Le combat, c'est celui de la mémoire, du savoir contre tout celle par Marie. J'aime beaucoup cette phrase pleine d'espoir, de bruit du travail. Tous les inquisiteurs du monde brûlent vainement les livres. Quand ces livres ont consigné quelque chose de valable, on entend encore leur rire silencieux au milieu des flammes, parce qu'un vrai livre renvoie toujours ailleurs. Merci. Si vous avez des questions, vous avez des questions. Applaudissements Si vous avez des questions, vous avez des questions. Je vous signale que je crois que ce soir, il y a Paul Veil, qui n'est pas n'importe qui, qui doit parler de son dernier livre, que je n'ai pas eu le temps de dire, sur Palmyre. Et je crois que ça s'appelle... Un... Je vais en dire... Un livre... Pardon. Un livre... Je voulais juste vous signer avec ce soir, Paul Veil, intervient, je crois, sur une chaîne télé, pour parler de son dernier livre sur Palmyre. Paul Veil, c'est un livre qui vient d'écrire, je crois, que c'est inobliable, mais je voulais juste titre au cadre du livre, de Palmyre. Preuve que ce symbole, dit-on, est extrêmement fort, et qu'il crée une levée de bouclier. Voilà. Est-ce que c'est rassurant ? Merci. C'est très bon. Applaudissements.